Bonjour. 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 On va commencer cet après-midi. Donc, moi, je suis au sixième séminaire du Collège en ligne par spécialité. Donc, je saisis cette occasion pour remercier les membres du Collège et particulièrement les deux coordinateurs de spécialité pour les efforts fournis afin de faire réussir ces journées. Je tiens à préciser que malgré que ce sont des séminaires en ligne, mais il y a tout un travail derrière ça. On a mis en place de l'espace dans la plateforme, l'enregistrement, l'introduction des présentations, la vérification de l'application, préparation des attestations. Donc, bref, tout un travail à faire. Donc, encore merci, un grand bravo à mes chers collègues et amis. Je remercie tous les intervenants d'avoir accepté notre invitation, donc d'avoir accepté d'animer ce séminaire avec nous. Je remercie les résidents. Donc, je vous remercie pour votre participation active dans ces journées. Et donc, si jamais les premières orateurs sont prêts, j'invite, donc, docteur Imen Barguéwi, professeur Salman Mahalla, pour nous présenter le premier cas clinique intitulé « Diagnostic virologique des hépatites virales B ». Donc, si jamais votre, donc, l'application est bien installée, donc, VVox, on va l'utiliser, bien sûr, pour les trois cas cliniques. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Bonjour, madame. Oui, on est prêts. Donc, bonjour, je me présente, Imen Barguéwi, résidente en première année microbiologie. Je remercie les membres du collège de nous avoir confié la présentation de ce cas clinique à propos des aspects typiques de la sérologie virale B. Ce travail a été encadré par docteur Salman Mahalla, professeur en virologie à CHU Fatouma Bourguiba, Monastir. Donc, ici, c'est votre code d'identification sur l'application VVox. Veuillez, s'il vous plaît, entrer le code pour participer aux questions. Alors, comme d'habitude, vous allez ouvrir l'application VVox sur vos smartphones. Et vous allez introduire ID, 113, 181, 101. Et par la suite, si vous avez déjà utilisé l'application Votre nom et prénom enregistré, sinon, si c'est la première fois, vous allez introduire Votre nom et prénom et vous cliquez sur Save, enregistré. Vous serez transféré directement à l'espace où vous trouvez les questions. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux types de questions, les questions à choix simple avec VVox. Et si c'est un choix simple, donc, vous allez cliquer sur la bonne réponse et vous trouvez des cercles normalement. Et la réponse sera directement transmise et sera comptabilisée dans votre score final. Et sinon, si vous avez deux ou plusieurs réponses, comme d'habitude, vous allez cocher les bonnes réponses et par la suite, cliquez sur Sound, Envoyer pour que la réponse soit enregistrée par la suite dans le score final. Et bien sûr, toujours, il y a un gagnant, il y a un cadeau. Et aujourd'hui, on a un très beau cadeau. Vous allez le découvrir à la fin. Alors, c'est bon pour ID? Vous avez introduit déjà? Oui. En tout cas, vous allez trouver ID dans chaque diapositive. Si quelqu'un, ils vont rattraper par la suite, vous allez trouver l'ID sur chaque diapositive et même déjà garder le code. Oui. On peut commencer alors, Ymène, à vous la parole. D'accord. On commence par le premier cas clinique. Madame B, âgée de 37 ans, enceinte, 32 semaines d'aménorée, quatrième grossesse bien suivie avec bilan normal, sans antécédents pathologiques notables, se plaint depuis une semaine d'asténie intense avec un ictère d'allure cholestatique. Elle rapporte la notion de céphalée, myalgie, arthralgie et nausée précédant l'installation de l'ictère. À l'examen, température à 38 degrés, ictère franc, absence d'hépatos plénomegalie. À la biologie, ALAT à 30 fois la normale, ASAP 20 fois la normale, TP à 80%. Une cholestase hépatique, albumine, NFS glycémique réate sans anomalies. L'échographie, pas de pathologie bilio-pancréatique. On commence par la première question. Donc, devant ce tableau, une hépatite virale est suspectée. Vous allez demander chez cette patiente A, une sérologie de l'hépatite A, B, une sérologie de l'hépatite B, C, une sérologie de l'hépatite C, D, une sérologie de l'hépatite delta, et la réponse E, une sérologie de l'hépatite E. Les réponses justes sont A, B, C et E. En effet, pour la sérologie delta, on ne la demande pas en première intention, et seulement si l'antigène HBS est positif. Pour la sérologie E, on la demande devant la gravité du tableau clinique chez la femme enceinte. Le résultat des examens demandés est le suivant. Antigène HBS positif, IgM anti-HBC positif, anticorps anti-HBC totaux positif, antigène HBE positif, anticorps anti-HBE négatif, IgM antivirus de l'hépatite A négatif, anticorps antivirus de l'hépatite C négatif, IgM antivirus de l'hépatite E négatif. Le diagnostic retenu est une hépatite A aiguë, une hépatite C aiguë, une hépatite B aiguë, une hépatite B chronique, ou bien une hépatite E aiguë. Donc, comme la majorité ont répondu, il s'agit d'une hépatite B aiguë. Troisième question, les arguments en faveur du diagnostic sont le contexte clinique et paraclinique, l'âge, le bilan normal lors de la grossesse, le terme de la grossesse, la présence d'IgM anti-HBC. Les réponses juste sont A, C et E. En effet, on est devant un contexte clinique d'hépatite récente. L'acetylise supérieure à 10 fois la normale est en faveur du caractère aiguë. Le bilan normal lors de la grossesse, qui comprend le dosage systématique de l'antigène HBS au cours du premier trimestre, suggère que l'antigène HBS évolue depuis moins de 6 mois. En plus, la présence des IgM est en faveur d'une hépatite aiguë. On passe à la quatrième question. Le virus de l'hépatite B appartient à la famille des épées viridées. C'est un virus enveloppé, présente un ADN linéaire à double brin, possède un gène P qui code pour l'antigène HBS, est un virus très stable génétiquement. Donc, on n'a que la proposition B qui est juste. Le virus de l'hépatite B appartient à la famille des épadnaviridées. Il est enveloppé à ADN circulaire partiellement décaténaire. Il se présente sous forme soit complète particule de Dan, soit sous forme d'effectifs allongés au sphérique, composés uniquement d'antigènes HBS. L'antigène HBS est donc la protéine de l'enveloppe virale. L'antigène HBC est l'antigène de la capside qui est non détectable dans le sérum du malade. Il reste en mantra hépatocytaire. L'antigène HBE est quant à lui la forme soluble de l'antigène HBC, et peut donc être détectée dans le sérum. L'ADN viral est associé à une ADN polymérase qui a une activité reverse transcriptase. Elle représente une cible thérapeutique. Passons à la cinquième question. Chez cette patiente, l'antigène HBS est le premier marqueur sérologique qui est apparu. Les anticorps anti-HBC totaux sont apparus à la phase chronique. L'antigène HBE positif marque la réplication virale. Les anticorps anti-HBE négatifs indiquent l'absence de contagiosité. Les IGM entiers HBC positifs témoignent du caractère récent de l'infection. Les réponses justes sont A, C et E. L'antigène HBS est un marqueur d'infection évolutive. Les anticorps anti-HBC sont les marqueurs les plus fidèles. Les IGM anti-HBC sont élevés lors de l'infection aiguë, mais attention, elles peuvent persister plusieurs mois, être fluctuantes ou réapparaître en cas de réactivation virale. L'antigène HBE est un marqueur de réplication du virus sauvage non muté. Les anticorps anti-HBE, c'est un élément de pronostic favorable, sans signer la guérison. Les anti-HBC sont des marqueurs très importants et confirment l'infection. Un antigène HBS positif avec un anti-HBC négatif est une situation exceptionnelle. Chez notre patiente, les IGM anti-HBC sont positifs. Ces dernières ont généralement un titre élevé en cas d'infection aiguë. L'antigène HBE positif est corrélé au taux de réplication virale et témoigne d'une contagiosité élevée. Sixième question. Lors de cette hépatite B aiguë, la cytolyse hépatique est liée à une action directe du virus de l'hépatite B. Les anticorps anti-HBC neutralisent le virus. La cytolyse résulte d'une réaction immunitaire cytotoxique. Le risque d'apparition d'une hépatite fulminante est liée à une éventuelle réponse immunitaire excessive. La guérison sera possible grâce à une réponse immunitaire humorale adaptée. Les réponses justes sont C, D et E. En effet, le pouvoir pathogène n'est pas lié à une action lithique du virus, mais à la réponse immunitaire. Pour la réaction immunitaire cellulaire, elle met en jeu le lymphocyte T cytotoxique CD8 et le lymphocyte T oxylaire CD4 qui vont détruire les cellules infectées. L'hépatite B aiguë est asymptomatique dans 70% des cas, elle est symptomatique dans 30% des cas et elle est fulminante dans moins de 1% des cas dû à une réaction immunitaire cytotoxique excessive. L'hépatite B, elle évolue vers une hépatite résolue dans 90% des cas dû à une réaction immunitaire humorale adaptée aboutissant à la synthèse des anticorps neutralisants anti-HBS. Elle évolue vers l'infection chronique dans 10% des cas définie par la persistance d'un antigène HBS positif et ou ADN viral depuis plus de 6 mois dû à une réaction immunitaire insuffisante. Dans le cadre de l'enquête sérologique familiale, tous les membres de sa famille ont été testés pour le virus de l'hépatite B. Aucun d'entre eux n'avait présenté de symptômes d'hépatite. La sérologie de son époux a révélé les résultats suivants. Antigène HBS négatif, anticorps totaux anti-HBC négatif, anticorps anti-HBS négatif. La question est, votre interprétation sera la suivante. Absence d'hépatite B, absence d'immunité contre le virus de l'hépatite B, absence de marqueurs sériques d'une infection par le virus de l'hépatite B, présence d'une hépatite B roseuleux. Les réponses juste sont B et C. Est-ce que la contamination par le virus de l'hépatite B peut être exclue chez le peau? Donc, comme la majorité, elles ont répondu, la réponse est non. En effet, l'incubation de l'infection par le virus de l'hépatite B peut être très longue jusqu'à 12 semaines. C'est une fenêtre sérologique. Cette fenêtre sérologique peut être réduite par les nouvelles trousses de sérologie de l'antigène HBS qui détectent un antigène HBS inférieur à 0,13 unités internationales par millilitre. On peut également avoir recours à la détection de l'ADN viral qui se positive avant. Cette fenêtre sérologique, elle peut induire un dépistage faussement négatif et explique le risque résiduel lié à la transfusion sanguine et la fausse rassurance après un accident d'exposition au sang. Donc, un suivi sérologique durant le premier, troisième, sixième mois est donc préconisé en absence d'immunité. Si seul antigène HBS est positif et que les anti-HBC sont négatifs, il faudra demander un contrôle sérologique. Si le même profil persiste, il faudra réaliser un test de confirmation par neutralisation de l'antigène HBS. Les faux positifs sont rares et peuvent se voir chez la femme enceinte. Revenons à notre cas clinique. Donc, la sérologie de la fille âgée de 15 ans était la suivante. Antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC totaux positifs, IGM anti-HBC négatif, antigène HBE négatif, anticorps anti-HBE positifs, anticorps anti-HBS négatif. La fille de Madame B présente une hépatite B chronique, une hépatite B aiguë, une absence d'infection par le virus de l'hépatite B, un profil anti-HBC isolé, une hépatite B résolue. La réponse juste est D, il s'agit d'un profil anti-HBC isolé. En effet, lors de l'évolution naturelle de l'hépatite aiguë, on aura fabrication des anticorps anti-HBS qui vont neutraliser l'antigène HBS qui va se négativer. Après sa neutralisation, les anticorps vont être détectés dans le sérum. La période entre négativation de l'antigène HBS et apparition des anticorps anti-HBS est une fenêtre sérologique au cours de laquelle on observe un profil HBC isolé ou corps isolé avec ou sans anticorps anti-HBE. Le profil anti-HBC isolé peut être rencontré dans d'autres situations qui seront détaillées par nos collègues dans la prochaine présentation. La sérologie de sa fille cadette, âgée de 13 ans, a montré le résultat suivant. Antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC totaux négatif, anticorps anti-HBS positif à un taux de 60 millilitres par millilitre. La fille cadette présente une hépatite virale B aiguë, hépatite virale B chronique, une immunité vaccinale contre le virus de l'hépatite B, une hépatite B résolue, une hépatite B réplicative. Donc oui, bravo, la réponse juste est C. Il s'agit d'une immunité vaccinale contre le virus de l'hépatite B. Le taux des anticorps anti-HBS est considéré positif à partir de 10. La sérologie de son fils aîné âgé de 18 ans était la suivante. Antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC totaux positif, antigène HBO négatif, anticorps anti-HBO positif, anticorps anti-HBS positif à 120. Ce profil sérologique correspond à une hépatite virale B émue, une hépatite virale B chronique, une immunité vaccinale contre le virus de l'hépatite B, une hépatite B résolue, une hépatite B réplicative. Donc oui, c'est une hépatite B résolue. Le fils présente les marquets d'une hépatite B résolue puisqu'elle a des anticorps anti-HBS associés aux anticorps anti-HBC totaux et aux anticorps anti-HBE. Mais attention, dans certains cas d'infection très ancienne, les personnes âgées ou immunodéprimées peuvent perdre leurs anticorps anti-HBS donnant un profil anti-HBC isolé. Revenons à notre cas clinique. La maman arrivant au terme de sa grossesse a des craintes pour son bébé. La transmission du virus de l'hépatite B à son bébé pourrait se faire suite à des microtransfusions lors du travail, un contact avec des sépressions génitales, un passage du virus par voie transplacentaire in utero, l'allaitement maternel, un contact avec la salive. Les réponses justes sont A, B et C. En effet, la maman a raison de s'inquiéter puisque l'hépatite B congénitale évolue très souvent vers la chronicité, contrairement à celle de l'adulte. La transmission se fait essentiellement lors de l'accouchement par microtransfusion, plus rarement par contact avec les fluides génitaux lors de l'accouchement par voie basse. La voie hématologique transplacentaire in utero est possible et se voit si la charge virale est élevée, d'où l'intérêt de doser l'ADN viral au cours de la grossesse. Même si l'ADN viral peut être détecté dans la salive et le lait maternel, les charges virales sont tellement faibles rendant la transmission négligeable. La prévention de la transmission verticale est donc primordiale par le dépistage systématique de la femme enceinte et la sérovaccination du nouveau-né cimer-antigène HBS positif, quel que soit le statut de l'antigène HBE. Madame B a accouché d'un nouveau-né à terme qui a reçu une sérovaccination à la naissance. Une sérologie lui a été demandée après trois mois et le résultat est le suivant. Antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC total positif, IgM anti-HBC négatif, anticorps anti-HBO positif, anticorps anti-HBS positif, ADN viral indétectable. Ce bébé présente une hépatite virale B aiguë, une hépatite virale B chronique, une immunité vaccinale contre l'hépatite B, une hépatite B résolue, un passage transplacentaire des IgG anti-HBC maternel. Ce profil correspond à une immunité vaccinale contre l'hépatite B et à un passage transplacentaire des IgG anti-HBC maternel. Donc, les réponses justes sont C et E. Le mari de Mme B n'a pas été contrôlé. Il l'a consulté après plusieurs années pour une sensation de plaisanteur de l'hippocondroie et d'une asthémie évoluant depuis plusieurs mois. Pas de notion d'alcoolisme. Avec l'examen, il est apéritique. Le patient est pâle, obèse, présence d'angiomes stellaires et d'une circulation vénose collatérale au niveau des flancs, une acide de faible abondance. À la biologie, elle a deux fois la normale, ASAP trois fois la normale, TP 65%, une anémie et une cholestase. L'échographie abdominale, elle est en faveur d'une cirrhose hépatique. Le diagnostic d'une cirrhose du foie est retenu. Dans le cadre de l'enquête éthiologique de sa cirrhose, les sérologies ont été réalisées avec le résultat suivant. Antigène HBS positif, anticorps anti-HBC totaux positifs, IgM anti-HBC négatif, anti-gène HBC positif, anticorps anti-HBC négatif. Sérologie de l'hépatite C est négative. ADN du virus de l'hépatite B, 10 puissance 5. Vous déduisez que le mari a une hépatite B chronique avec antigène HBC positif, le mari a une infection B chronique avec antigène HBC positif, le virus se réplique activement, la cirrhose est d'origine virale B, l'origine C de la cirrhose n'est pas exclue. Les réponses justes sont A, C et B. L'antigène HBS évolue depuis plus de 6 mois avec une charge virale importante. Il s'agit donc d'une hépatite B chronique active à virus sauvage. La classification EASL 2017 comprend 5 phases pas forcément successives et de durée variable selon les personnes. Elle se bat sur l'antigène HBE, l'ADN du virus de l'hépatite B et la présence ou non de lésions hépatiques ou de fibroses. Selon cette classification, le mari de Mme B présente une hépatite et non pas une infection chronique puisque les alates sont élevées, que le patient présente une fibrose sévère et que la charge virale est située entre 10 puissance 4 et 10 puissance 7. Une sérologie de contrôle a été demandée à Mme B avec les résultats suivants. Antigène HBS positif, anticorps anti-HBC IgM négatif, anticorps anti-HBC total positif, antigène HBO négatif, anticorps anti-HBO positif, ADN du virus de l'hépatite B indétectable. Les enzymes hépatiques étaient normales, l'échographie et fibroscan sont aux anomalies. Cette sérologie est en faveur d'une hépatite B chronique avec antigène HBO négatif, une infection B chronique avec antigène HBO négatif, une séroconversion HBE, un portage inactif du virus de l'hépatite B, et une hépatite B résolue. Les réponses justes sont B et D. Nous sommes en réalité devant un cas de persistance de l'antigène HBS plus de 6 mois avec un antigène HBO négatif et un ADN indétectable. Selon la nouvelle classification, il s'agit d'une infection chronique à antigène HBO négatif anciennement appelée portage inactif de l'antigène HBS. Selon l'évolution naturelle de l'hépatite B chronique à virus sauvage, qui se voit en général dans 10 % des cas, la première phase était nommée phase d'immunotolérance durant laquelle la réplication atteint son maximum. L'antigène HBO est alors positive. Quand la réaction immunitaire est capable d'induire une clérance du virus, nous assistons à la diminution de la réplication virale. L'arrêt total de la réplication virale, la séroconversion de l'antigène HBO correspond au portage inactif du virus qui survient dans un tiers des cas. Dans ce cas, il n'y a pas de cytolise ni de lésion hépatique et cette situation peut durer plusieurs années. Dans deux tiers des cas, l'antigène HBO et la réplication virale persistent. Il s'agit de l'hépatite B active à antigène HBO positif. Ce dernier sera négatif en cas de mutant pressé, situation qui vous sera détaillée dans la présentation suivante. L'hépatite B chronique active entraîne une fibrose et des lésions hépatiques qui vont évoluer vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Madame B consulte aux urgences après un mois pour anorexie et vomissement. La patiente a dû prendre une chimiothérapie pour cancer du sein. À l'examen physique, elle est apyrétique, ictère conjonctival, abdomen souple, pas d'hépatosplénomegalie. À la biologie, une cytolyse hépatique, azate à 10 fois la normale, alate à 15 fois la normale et une cholestéase. Une autre sérologie B a été effectuée, objectivement, un antigène HBS positif, IGM anti-HBC positif, anticorps anti-HBC totaux positif, antigène HBO positif, anticorps anti-HBO négatif, ADM viral à 5000, sérologie de l'hépatite D et les négatives. Madame B présente, une réactivation de son hépatite B chronique, une surinfection par le virus de l'hépatite D, une réinfection par le virus de l'hépatite B, une hépatite B chronique à antigène HBO positif. Les réponses justes sont A et B. Madame B présente des IGM anti-HBC positifs sur une infection B chronique. Il s'agit donc d'une réactivation virale. La réactivation virale reprend. L'antigène HBO peut être positif ou négatif. La cause de cette réactivation peut-elle être expliquée par la chimiothérapie ? Donc oui, en effet, l'huminodepression est une cause fréquente de réactivation d'une infection chronique ou d'un portage inactif de l'antigène HBS. La co-infection ou la surinfection par le virus de l'hépatite D ou le virus de l'hépatite D, ainsi que l'alcoolisme ou les autres pathologies hépatiques sous-jacentes peuvent réactiver une infection B chronique inactive. Maintenant, la femme a reçu un traitement pour son hépatite B. Les examens virologiques de contrôle ont révélé le résultat suivant. Antigène HBS négatif, IGM anti-HBC négatif, anticorps anti-HBC totaux positifs, antigène HBE négatif, anticorps anti-HBE positif. Ce résultat est suffisant pour affirmer la présence d'un profil anti-HBC isolé, d'une séroconversion HBS, d'une séroconversion HBE, d'une absence de réplication du virus de l'hépatite B. La séroconversion HBE reflète une absence de réplication puisque le virus est sauvage. Dix-neuvième question. Il manque un paramètre pour pouvoir conclure. Lequel ? La réponse juste, c'est A, l'anticorps anti-HBS. Pour l'antigène HBS quantitatif, il est directement proportionnel à la quantité d'ADN super-engulé intra-hépatique et donc nous informe sur la réserve de cellules infectées par le virus. Donc, il peut être intéressant pour le suivi thérapeutique. Par ailleurs, il faut éliminer une infection de la phase 5 qui correspond à la perte de l'antigène HBS, mais il réside une infection B occulte qui sera détaillée dans la présentation suivante. Le résultat des anticorps anti-HBS est égal à 120. Madame B présente donc une séroconversion HBS, une hépatite B traitée et résolue, une infection B chronique antigène HBO négatif, une hépatite B chronique antigène HBO négatif. Les réponses juste sont A et B. En effet, on assiste chez Madame B à une séroconversion du système HBS. Cette séroconversion, oui, elle peut se voir lors d'une hépatite B chronique sous traitement. Pour les autres situations atypiques de la sérologie B, elles seront traitées dans la présentation suivante. Merci pour votre attention. Donc maintenant, on va découvrir le gagnant. Notre gagnant, c'est Souhaï Boun. Félicitations. Félicitations. Oui, Mabrou, Souhaï. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Souhaï. Merci, Imène, aussi, pour cette excellente présentation pour ce cas et, en fait, les différentes questions. Merci, Salah. Merci, à vous. Imène, est-ce qu'on va découvrir le cadeau ? Bien sûr, Madame, oui, tout de suite. Donc, félicitations pour le gagnant. Votre cadeau. Bravo, Souhaï. Donc, vous avez gagné un sac à dos qui pourra vous servir aussi bien pour tous les jours que si vous êtes donc passionné de randonnée. Bravo. On félicite, Souhaï. Bravo. Bravo. Accumuler deux cadeaux quand même, Souhaï. Bravo, Souhaï. Merci. Donc, je félicite, Imène, pour cette excellente présentation ainsi que Professeur Ma'ala. Merci à vous, cher maître. Merci. Merci, Aïsou. Donc, j'ai vu qu'il y a des commentaires, Professeur Ma'ala, si vous voulez répondre. Déjà, il y a une question qui a été affichée au niveau des discussions. et donc, j'ouvre la discussion s'il y a des questions ou des commentaires à faire. Merci, Docteur Ly. Merci à tous les organisateurs pour nous avoir proposé ce cas clinique. Il n'était pas facile à élaborer puisqu'il fallait aborder tous les aspects d'une évolution naturelle de l'hépatite B et qui ne sont pas simples à aborder. Concernant la question qui a été posée, je pense qu'elle a été posée en avance dès le début du cas clinique et je pense que madame, mademoiselle Céline, a dû avoir une réponse à sa question puisqu'elle a posé la question sur les IgM anti-HBC qui était positive et qui n'était pas forcément positive uniquement en cas d'hépatite aiguë. Elle a tout à fait raison et puis, on l'a vu tout à fait après, à la fin du cas clinique, la fameuse madame B a eu une réactivation de son hépatite chronique et qui a quand même eu des IgM qui se sont positivés. Donc oui, les IgM positifs ne sont pas positifs uniquement en cas d'hépatite aiguë. Et justement, c'est un piège parfois dans lequel tombent plusieurs biologistes et dont il faut se méfier. On a perdu le contact du toit avec sur le mâle. Merci. Sinon, on a perdu le contexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, professeur. Premièrement, je vous remercie pour le cadeau. J'ai une question à propos des indications du dosage de l'antigène HbS quantitatif. C'est un texte qu'on demande. Quelle est l'indication, c'est-à-dire du dosage ? Chez les patients sous traitement. Pour le suivi post-thérapeutique, c'est ça ? Oui. Bonjour, Madame Lim, je crois que ça a été coupé, je m'excuse. Oui. Oui, oui. Je ne sais pas si vous m'avez entendue déjà expliquer la réponse à la première question. C'est bon, on vous a attendue. Apparemment, Céline, elle est satisfaite de la réponse. D'accord. Il y a une autre question. Oui, je vous écoute. Donc, Souhaib, est-ce que vous voulez répéter la question, s'il vous plaît ? Oui. Oui, professeur. À propos du dosage quantitatif de l'antigène HbS post-thérapeutique. En effet, c'est une question pertinente puisqu'on peut parfois remplacer le dosage de l'ADN dans dans le suivi surtout des patients traités pour hépatite B chronique, puisque c'est un marqueur qui témoigne directement du taux de l'ADN super enroulé intra-hépatocytaire et que ça reflète parfaitement le taux de réplication et en corrélation avec la charge virale. Donc, il peut donc faire l'affaire quand on n'a pas de dosage d'ADN virale disponible dans un laboratoire à proximité. Donc, on peut suivre nos patients traités par la quantification de l'antigène HbS. Merci. Donc, il y a une autre question. Elle vous demande, j'ai une question. Donc, c'est quoi le test de neutralisation de l'antigène HbS ? Alors, c'est un test de confirmation. Surtout, ça s'est utilisé lorsque la prévalence dans la population générale est faible, ce qui est notre cas actuellement en Tunisie. Donc, on est en plein transition vers une prévalence faible de l'hépatite B en Tunisie. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à ce genre de test dont le principe, c'est de saturer les déterminants antigéniques de l'antigène HbS dans le sérum du patient. Par quoi ? Par des anticorps anti-HbS qui seront en excès dans le réactif. Donc, le fait qu'après, on va avoir une diminution du signal d'au moins 50 %, c'est habituellement considéré comme étant positif ou un vrai positif en antigenage HbS. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon. Donc, je vous remercie encore une fois. Vous avez vraiment excellé. Bravo, Fr. Amrallah et Dr. Imane Balgué. Inch'Allah, professeur en tout cas. Inch'Allah. Donc... Merci pour l'invitation. Oui ? Merci pour l'invitation et bravo au gagnant. Oui. Donc, on passe au deuxième cas clinique. J'invite donc Dr. Mounet Ma'aloul, Dr. Emel Jdourou pour nous présenter l'interprétation de la sérologie de l'hépatite B. Donc, on va voir maintenant le profil, un profil atypique. Donc, bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Oui. Oui. Bonjour. Imane, est-ce que vous pouvez arrêter le partage ? Très bien. Est-ce que vous voyez la présentation ? Oui. Donc, bon après-midi à tous. C'est bon. Bon après-midi. Merci. Je me présente, Mounet Ma'aloul, résidente en microbiologie au CHI Hbib Bourguiba de Sfax. Je tiens à remercier tous les organisateurs de m'offrir cette occasion pour parler aujourd'hui des profils atypiques de la sérologie de l'hépatite B, ainsi que des pièges diagnostiques que nous pouvons rencontrer en routine en tant que biologistes ou cliniciens également. Avant de commencer, je vous invite à me joindre dans la session VVOX consacrée à cette partie du cours. Le ID s'affiche déjà, 177 802 401. La session est nommée « Profils atypiques VHB ». Si vous êtes bien prêts, on peut commencer ? C'est bon pour l'ID ? Oui. D'accord. Merci. Bien que les profils sérologiques UGL de l'hépatite B représentent la majorité observée en routine, comme c'était déjà détaillé tout à l'heure, l'infection par le VHB est parfois associée à la présence de profils inhabituels, ce qui peut conduire à des doutes dans l'interprétation des résultats. Tel est le cas dans la situation clinique numéro 1. Il s'agit en fait d'un patient âgé de 43 ans, dialysé chronique depuis 2019, dont le cadre du bilan de surveillance sérologique réalisé chaque 6 mois, par ailleurs recommandé chez les insuffisants RENU, nous sommes tombés sur ce profil particulier. Antigènes HBS et anticorps anti-HBS négatifs, mais anticorps anti-HBC positifs isolés. Selon vous, quels sont les diagnostics à évoquer ? 1. Un contact ancien chez un sujet immunodéprimé, une fausse positivité des anti-HBC, une hépatite B occulte, une hépatite B chronique avec un mi-temps de l'antigène HBS ou bien fenêtre sérologique de l'hépatite G2. 1. Un contact ancien chez un sujet immunodéprimé, une hépatite B chronique avec un sujet immunodéprimé, une hépatite B chronique avec un sujet immunodéprimé. 2. En fait, toute immunodépression, iatrogène ou pathologique peut diminuer la production des anticorps anti-HBS. Même chez un sujet immunodéprimé ayant un contact ancien avec le VHB et une phase de convalescence depuis le long date, la négativation progressive des anti-HBS peut se produire, mais beaucoup plus rarement par rapport à l'immunodéprimé. 3. Pour la deuxième proposition, il peut s'agir effectivement d'une fausse positivité de l'anticorps anti-HBC. Pourquoi ? Certaines techniques de recherche des anticorps anti-HBC manquent de spécificité et peuvent fournir des résultats faussement positifs, mais faiblement, c'est-à-dire avec des ratios faibles. En cas de doute, il faut se contrôler avec un labo expert de référence. Pour la troisième proposition, il peut s'agir effectivement d'une hépatite B occulte qui est définie dans ce cas par la seule positivité de l'anticorps anti-HBC associée à une très faible réplication du VHB sans détection de l'antigène HBS. Cette situation se révèle relativement rare, mais à ne pas méconnaître, et on va revenir à l'hépatite B occulte en plus de détails. Pour la proposition 4, il peut s'agir effectivement d'une hépatite B chronique avec présence d'un mi-temps de l'antigène HBS, c'est-à-dire un variant de l'antigène HBS qui ne sera pas détecté par le kit que vous utilisez dans votre laboratoire. Dans ce cas, l'antigène HBS est non détecté, mais devrait l'être normalement. Pourquoi n'est-il pas détecté ? On va y revenir en plus de détails dans les cas suivants. Pour la proposition 5, le profil anti-HBC isolé peut cadrer avec un fenêtre sérologique de l'hépatite B aiguë, c'est-à-dire le moment entre la disparition de l'antigène HBS et l'apparition des anticorps anti-HBS. Enfin, retenez que la situation des anticorps anti-HBC isolés est la situation la plus fréquente parmi les profils sérologiques atypiques rencontrés et qu'elle peut correspondre à différentes situations, soit un faux positif, soit un contact antérieur avec le VHB, avec fenêtre sérologique de l'hépatite B aiguë ou immunité ancienne et négativation progressive des anti-HBS ou infection VHB chronique, que ce soit à réplication faible, et on parle dans ce cas de l'hépatite B occulte, à mi-temps du gène S, c'est-à-dire échec de détection de l'antigène HBS. Dans tous les cas, nous aurons besoin de contrôler la sérologie sur un deuxième sérum pour mieux étayer chaque situation à part. Passons à la vignette clinique numéro 2. Il s'agit d'un monsieur âgé de 55 ans, suivi en hématologie pour LLC depuis 2020. Ce monsieur a reçu sa dernière cure de chimiothérapie il y a 4 mois. Il consulte actuellement pour un tableau aigu, constitué de fièvre, ballonnement abdominal, anorexie et vomissement, évoluant depuis 13 jours. À l'examen physique, on a objectivé un ictère conjonctival franc. La biologie a révélé une cytolise hépatique à 10 fois la normale et une bulurivine totale à 100 micromoles. Voici les résultats du bilan réalisé avant la chimiothérapie. Le bilan a montré une sérologie négative aussi bien de l'hépatite C que du VIH, mais pour l'hépatite B, un profil anti-HBC isolé. Donc, selon vous, quelles sont les éthiologies possibles pour expliquer le tableau clinique présenté par notre patient ? Une hépatite médicamenteuse ? Une hépatite B aiguë ? Une hépatite C aiguë ? Une surinfection Delta ou bien réactivation d'une hépatite B aiguë ? Une hépatite B aiguë ? Encore une fois, toutes les éventualités sont possibles, mais il faut compléter. Par la recherche d'une prise récente de médicaments, l'antigène HBS et l'IgM anti-HBC, la réenne VHC et sérologie VHC, sérologie du vubus de l'hépatite Delta. Et pour la réactivation d'une hépatite B occulte, quels paramètres demandez-vous en première intention ? Recherche de mutations pré-corps, antigène HBE et anticorps anti-HBE, charge virale de l'hépatite B, IgM anti-HBC ou bien le diagnostic éthioplinique. ... Bravo, la majorité a bien répondu. La proposition exacte est la troisième. On devrait compléter par la charge virale B. C'est pourquoi nous avons repris le premier sérum. Une réplication virale faible était alors détectée par rapport à une charge virale élevée détectée à cet épisode aiguë. De plus, l'antigène HBS, les IgM anti-HBC ainsi que les anticorps anti-HBE étaient positifs. Les autres sérologies virales étaient négatives. L'arène du VHC également. La notion de prise de médicaments n'a pas été retrouvée. Et voilà donc, on revient sur la plaque de tout à l'heure. Quel diagnostic retenez-vous finalement ? Bravo. Il s'agit évidemment de la réactivation d'une hépatite B occulte. Alors, qu'est-ce qu'une hépatite B occulte ? L'hépatite B occulte se définit en pratique par la détection d'une très faible réplication virale sans détection d'antigènes HBS concomitantes. C'est une forme clinique habituellement asymptomatique, non associée à des perturbations du bilan hépatique. Les mécanismes sous-jacents précis ne sont pas bien élucidés, mais ils pourraient être multifactoriels. Certains facteurs seront liés à l'hôte, d'autres aux infections virales. L'hépatite B occulte peut se rencontrer devant tout profil sérologique. Dans 20% des cas, les trois marqueurs seront négatifs. On parle d'hépatite B occulte séronégative. Le profil anti-HBC isolé, comme chez notre patient, et le profil d'une hépatite B résolue sont décrits dans 72% des cas. L'antigène HBS, par définition, est non détectable dans le sérum par les tests sérologiques usiels, mais il devrait l'être normalement. C'est pourquoi la définition des hépatites B occultes a été revisitée. Des études ont montré que ce type de situation pourrait être complètement rebattu par le fait qu'en utilisant un antigène HBS ultra-sensible, on retrouvait cet antigène HBS positif. Selon le travail de Charlotte Perroni et son équipe, l'antigène HBS ultra-sensible, test UG-Review, pourra être un très bon outil pour lever le problème. Et dans ce cas, il s'agit d'une hépatite B chronique avec une réplication très très faible. Pour la réactivation virale, l'agent moléculaire clé de la réactivation du VHB est l'édienne CCC, qui est un mini-chromosome persistant dans le noyau des hépatocytes en tant que réservoir de nouvelles particules virales. La réactivation du virus de l'hépatite B est caractérisée par la réapparition de particules de VHB chez des patients dont l'infection VHB était précédemment résolue ou inactive. La réactivation peut se produire spontanément, mais elle est le plus souvent déclenchée par des thérapies immunosuppressives. La réactivation peut être à l'origine d'une morbid mortalité significative, mais elle peut être évitée si les personnes à risque sont identifiées et prises en charge convenablement. Donc, selon vous, quels profils sérologiques définissent les patients les plus à risque de réactivation du VHB sous chimiothérapie ? Les deux premières propositions sont correctes, je m'explique. En fait, selon la littérature, les études, le risque de réactivation est maximum pour les sujets antigènes HBS positifs, moins important pour les sujets ayant un profil anti-HBC positif isolé ou celui d'une hépatite B résolue. Enfin, retenez que le dépistage de l'infection virale B est recommandé chez tout candidat à un traitement immunosuppresseur à risque modéré ou élevé de réactivation virale B. En fonction du statut virologique et du risque lié au traitement immunosuppresseur, on propose un traitement prophylactique ou une surveillance adéquate. L'ADM VHB est un marqueur clé pour identifier les hépatites réplicatives à bas bruit, mais à risque de réactivation. Et voilà, troisième cas clinique et à propos d'une dame, j'ai de 49 ans, originaire du Mali, séropositif pour le VIH, hospitalisé pour une toxoplasmose cérébrale. À la biologie, les transaminases étaient subnormales, les antécédents de la patiente n'ont pas pu être identifiés. Je vous rapporte ici les résultats de l'hépatite B chez cette patiente, antigène HBS négatif, IgM anti-HBC négative, anti-HBC tout au positif, anti-HBS inférieur à 10 et charge virale était à 14 unités par ml. Devant ces résultats, quelles propositions retenez-vous ? Une hépatite B résolue, des anticorps anti-HBC faussement positifs, antigène HBS faussement négatif, une hépatite B occulte ou bien une hépatite B chronique. Les réponses justes sont 3 et 5. En fait, sans doute, c'est une hépatite B réplicative, charge virale élevée, non récente, les IgM sont négatives, mais pourquoi cette incohérence, charge virale élevée, antigène HBS négatif ? Selon vous, ça pourrait être dû à la présence d'un mutant pré-corps, anticorps anti-HBC faussement positif, défaut de sensibilité du test utilisé pour la détection de l'antigène HBS, une hépatite B occulte ou bien présence d'un mutant de l'antigène HBS. Les réponses de l'antigène HBS On peut échouer de détecter l'antigène HBS, ce n'est pas très fréquent, mais il faut connaître quand même cette éventualité. Il y a clairement un impact de la variabilité de ce qu'on appelle le déterminant A qui se trouve sur l'antigène HBS. Cette zone, la déterminant A, elle est très conformationnelle, très immunogène, vers laquelle sont dirigés les anticorps du kit de détection. Néanmoins, cette zone varie très fortement et le problème vient de se poser lorsque la zone ciblée par les anticorps vient d'être mutée. Du coup, le biologiste devrait être capable de retrouver dans toutes les notices d'utilisation des kits antigènes HBS les performances de ce kit vis-à-vis des principaux mutants ainsi que ses limites. Vous avez mis ici un exemple pour le réactif que nous utilisons dans notre labo ASFAX, l'hélixis antigène HBS2, conçu pour permettre la détection d'une multitude de mutants de ce déterminant A. Et en conclusion, pour notre cas, il s'agit d'une hépatite B chronique avec un mutant d'échappement de l'antigène HBS. Cependant, je voudrais mettre l'accent que le traitement du VIH par des analogues de nucléotides au long cours, notamment avec une mauvaise observance, peut entraîner des mutations sur l'antigène HBS comme c'était le cas de notre patiente. Donc, à côté de la mutation du déterminant A, retenez que le chèque de détection de l'antigène HBS pourrait être expliqué par une production trop faible de l'antigène HBS ou par la production d'antigène HBS masquée par la coexistence d'anticorps anti-HBS, surtout lors d'une réactivation virale. Dans ces trois situations, la recherche de réplication virale est légitime et permet, le cas échéant, d'attribuer le tableau clinique ou la cytolyse à une infection par le virus B. Situation numéro 4. Patient âgé de 42 ans en insuffisance rénale chronique sous hémodialyse. Voici les résultats des bilans sérologiques pratiqués chez ce patient de façon semestrielle. Vous remarquez que le 2 juin 2008, on se retrouvait face à des anticorps anti-HBS positifs et à des anticorps anti-HBS à 55 unités par litre. L'évolution ultérieure était marquée par la disparition de ces deux marqueurs. Selon vous, quelle est la proposition la plus probable ? Une hépatite B résolue ? Une fausse positivité des anticorps ? Un transfert passif des anticorps ? Une hépatite B chronique avec présence de mutants de l'antigène HBS ? Ou bien une hépatite B occulte ? Évidemment, la réponse juste est la troisième. Un transfert passif des anticorps vu le contexte clinique et le rythme de surveillance instauré. Et effectivement, nous avons communiqué avec le clinicien qui nous a confirmé que le patient a été transfusé juste une semaine avant le contrôle sérologique du 2 juin 2008. Alors, parmi les pièges d'interprétation, très fréquents et assez simples à résoudre avec les antécédents et le contexte clinique, les anticorps passifs, qui correspondent finalement à des anticorps irrélevants dans la situation du patient à l'occasion de sérologie demandée proche d'une transfusion ou d'administration d'immunoglobuline polyvalente. Dans ce cas, il ne faut pas interpréter les anticorps anti-HBC comme étant un marqueur de contact avec le VHB et ça nécessite un autre prélèvement pour contrôle sérologique à distance de l'administration des produits dérivés de sang. Vignette clinique numéro 5 à propos d'un nourrisson âgé de 1 mois dont la mère est porteuse de l'antigène HBS. La sérologie de l'hépatite B a montré antigène HBS faiblement positif, IgM anti-HBC négative, anticorps anti-HBC positif et anticorps anti-HBS bien élevé. Selon vous, ces résultats peuvent correspondre à une hépatite B résolue, une hépatite B aiguë, un antigène HBS vaccinal, des anti-HBS et des anti-HBC d'origine maternelle ou bien des anti-HBS liés à la sérologie de l'hépatite B aiguë et des anti-HBS liés à la sérologie de l'hépatite B aiguë. La majorité ont bien répondu. Les réponses justes sont la troisième et la cinquième proposition et on va les reprendre une à une. Pour la première proposition, en fait, il faut vérifier l'âge et le contexte clinique du patient avant de valider les résultats et il faut faire également attention aux commentaires générés automatiquement. Pour la proposition 2, l'antigène HBS faiblement positif peut être un faux positif ou correspondre à une hépatite B aiguë. Mais dans notre cas, les IgM anti-HBC sont négatives. Notez bien qu'une hépatite B aiguë à tout son début ne peut être éliminée. Pour la troisième proposition, l'antigène HBS détecté peut être effectivement d'origine vaccinale en cas de sérologie prescrite dans la semaine qui suit la vaccination. Ceci est vrai quel que soit l'âge du patient. Cette prescription de sérologie en post-vaccination immédiate n'a pas vraiment d'intérêt. Je vous montre sur cette plaque une étude réalisée récemment dans un service de microbiologie à France. Sur 254 antigènes HBS positifs découverts durant cette étude, 8 patients étaient en post-vaccination immédiate. Les résultats étaient contrôlés par deux tests ELISA différents et des taux d'antigènes HBS faiblement positifs ont été trouvés chez ces 8 patients, significativement plus faibles par rapport aux taux trouvés chez des sujets en portage chronique ou en situation d'hépatite aiguë. Pour la proposition 4, c'est vrai qu'il y a passage des anticorps maternels de type IgG au foetus et que ces anticorps restent détectables dans le sang du nourrisson pendant des mois jusqu'à leur clairance naturelle. Cependant, dans notre cas, la mère est déjà mentionnée porteuse de l'antigène HBS, donc elle ne peut pas transmettre normalement à son bébé des anti-HBS. Finalement, la cinquième proposition, il peut s'agir effectivement des anticorps liés à la séro-vaccination. En fait, pour prévenir la transmission mère-enfant, la séro-thérapie couplée à la vaccination est indiquée dans les 12 premières heures de vie du bébé. En face au sixième cas clinique, il s'agit de Madame FB, âgée de 22 ans, enceinte à 32 semaines d'améliorée, admise à l'unité de réanimation pour un tableau d'hépatite fulminante. À l'enquête virologique, antigène HBS négatif, anti-HBC positif et anti-HBS à 600 unités. Les IgM anti-VHA étaient douteuses et les anticorps anti-VHC et IgM anti-VHE étaient négatifs. Devant ce tableau, quelles sont les propositions exactes selon vous ? Le diagnostic d'une hépatite fulminante due au VHC ou VHE est exclu. Le diagnostic d'une hépatite A fulminante est retenu. Une co-infection B-delta est impossible vu que l'antigène HBS est déjà négatif. Le diagnostic d'une hépatite B fulminante ne peut être exclu. Ou bien le diagnostic d'une hépatite B résolue est possible. Bravo, la majorité ont répondu juste. Les réponses correctes sont 4 et 5. En fait, pour les virus de l'hépatite C, E et A, il ne faut pas se limiter aux anticorps qui peuvent être négatifs à la phase aiguë. Donc, on a complété par la recherche des ARN respectifs qui se sont révélés négatifs. De même, une co-infection B-delta reste une éventualité possible puisqu'une hépatite B fulminante ne peut être exclue. Donc, pour confirmer l'hépatite B, quel marqueur demandez-vous ? Antigène HBE, IgM anti-HBC, anticorps anti-HBE ou bien ADN VHP ? La réponse juste est la recherche des IgM anti-HBC qui se sont révélés. La réponse est positive dans notre cas et nous a permis de retenir le diagnostic d'hépatite B fulminante. En effet, l'expression clinique et la gravité de l'hépatite virale découlent de l'intensité du conflit virus-réponse immunitaire. Sachant qu'une réponse immunitaire faible donne naissance à une hépatite chronique et qu'une réponse modérée à intense correspond à une hépatite aiguë, une réponse immunitaire violente provoque plutôt une hépatite fulminante. Au cours de l'hépatite B fulminante, la clairance tend à être très rapide. L'antigène HBS peut alors être négatif avec apparition des anticorps anti-HBS et le diagnostic reposera sur la recherche systématique des IgM anti-HBC qui sont les marqueurs les plus constants dans cette situation. L'infection par le virus de l'hépatite Delta, satellite du virus de l'hépatite B, est possible dans ce cas et elle est considérée comme la forme la plus sévère de l'hépatite virale aiguë. Dans notre cas clinique, la recherche d'IgM du virus Delta était négative, heureusement. Et nous arrivons au septième situation. Monsieur TE, 35 ans, consultant médecin de travail pour un poste d'infirmier. Son bilan hépatique était normal, les sérologies étaient demandées systématiquement. La sérologie de l'hépatite B a révélé la coexistence des trois marqueurs antigène HBS, anticorps anti-HBC et anticorps anti-HBS. Ce profil un peu perturbant de premier abord peut correspondre à une surinfection par une nouvelle souche VHB, une convalescence d'une infection d'une hépatite B aiguë, une réactivation d'une hépatite B occulte, une séroconversion mais imitation de l'antigène HBS ou bien c'est un profil impossible. Les quatre premières réponses sont correctes. Je vais m'expliquer. Typiquement, l'apparition des anticorps anti-HBS indique une résolution de l'infection puisque les anticorps anti-HBS sont des anticorps neutralisants. Cependant, le profil sérologique doublement positif antigène HBS, anticorps anti-HBS est observé dans plusieurs situations cliniques. En cas d'hépatite chronique, d'une part, la sélection de mutants d'échappement pourrait se produire sous pression immunitaire. D'autre part, l'émergence de sous-types d'anticorps anti-HBS hétérologues spécifiques ne neutralisant pas l'antigène HBS existant pourrait expliquer ce profil. Dans le cadre d'une hépatite aiguë, la surinfection par une deuxième souche du VHB est une situation possible même en présence d'anticorps anti-HBS. En plus, la réactivation d'une hépatite B occulte est un autre mécanisme possible. De même, pour le début d'une phase de convalescence qui peut s'accompagner d'un tel profil où l'antigène HBS commence à disparaître et les anti-HBS vont prendre le relais. Et finalement, une fausse positivité des anticorps anti-HBS suite à différentes stimulations antigéniques pourrait expliquer ce profil. Et dernière situation, vous êtes en train de valider les résultats vous tombez sur ce profil, antigène HBS isolé. Que faites-vous alors ? Vous validez directement le résultat vous mettez en question la positivité de l'antigène HBS vous mettez en question la négativité de l'anti-HBC vous pensez à la phase de résolution d'une hépatite aiguë ou bien vous vérifiez l'antion de vaccination antigénique récente. Vous, les réponses justes sont 2, 3 et 5 et on va les reprendre une à une. Pour la deuxième proposition, la détection de l'antigène HBS doit être confirmée par un autre test, de préférence un test de neutralisation. Comme a dit Dr. Mhalla tout à l'heure, il s'agit d'une méthode robuste de confirmation de la présence de l'antigène HBS. Le principe est de saturer les déterminants antigéniques de l'antigène HBS de l'échantillon par les anticorps anti-HBS en excès du réactif. Et une diminution du signal de moins 50% est habituellement considérée comme étant nécessaire pour confirmer la présence de l'antigène HBS. Pour la troisième proposition, les anti-HBC peuvent manquer effectivement dans différentes situations, en cas de chute d'anticorps chez un patient immunodéprimé, en cas de mutation touchant la région corps, en cas de phénomène d'immunotolérance observée chez les descendants de mères porteuses et de l'antigène HBS et de l'antigène HBE, ou simplement en cas de faux négatif par manque de sensibilité de la technique utilisée. Pour la quatrième proposition, on peut évoquer plutôt le début d'une hépatite B aiguë. Les anti-HBC ne sont pas encore apparus puisque l'antigène HBS est le premier marqueur à se positiver. Pour la proposition 5, l'antigène HBS isolé peut correspondre effectivement à l'antigène vaccinal en cas de vaccination récente, comme c'était le cas numéro 5 du nouveau-né. Finalement, retenez que l'antigène HBS détecté isolément et en faible quantité doit faire évoquer une hépatite B aiguë débutante, un faux positif, des anticorps anti-HBC faussement négatifs ou simplement un antigène HBS vaccinal en cas de vaccination récente. Et voilà donc. Bien que les profils sérologiques atypiques présentent moins que 10 % d'écarts rencontrés, ça pourrait être complexe et nécessite alors une bonne interprétation ainsi qu'une confrontation au renseignement clinique et contexte de la demande de la sérologie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Mouné. C'était excellent. Barakallah Alik. Merci. Donc c'était très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? J'espère être claire. Oui, très claire. Barakallah. Masha'Allah Alik. Bravo. Merci beaucoup. Aïshik. Donc, on ne sait pas s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, si le docteur J'tour est avec toi, veut faire des commentaires par rapport aux situations atypiques. Bonjour. Bonjour. Bébique. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants dans cette demi-journée de formation en ligne consacrée à l'interprétation des sérologies virales. Donc, comme a déjà dit Mounin, on est confronté souvent à des profils sérologiques atypiques qui peuvent conduire à des doutes dans l'interprétation des résultats. Et donc, pour une meilleure interprétation, il faut connaître parfaitement la cinétique des marqueurs virologiques au cours de l'infection AVHB. Et il faut bien comprendre son histoire naturelle. De même, il faut toujours se baser sur les renseignements cliniques, que le clinicien doit les remplir soigneusement, notamment l'âge du patient, qui m'a chauffé dans le camp d'un nouveau-né, le contexte clinique dans lequel la sérologie était demandée, le terrain du patient, surtout s'il y a la notion d'une immunodépression. s'il y a aussi la notion de vaccination dans les jours qui précèdent la sérologie, ou bien s'il y a une transfusion sanguine ou l'administration des immunoglobulines, afin de penser à un transfert passif des anticorps. Et chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut éviter les commentaires générés automatiquement, et mettre en question surtout les performances et les limites des différentes techniques utilisées. Ainsi, il ne faut pas hésiter à retester le même prélèvement par une autre technique ou un deuxième réactif. Et en cas de résultat qui reste inchangé, on procède à un contrôle sérologique sur un nouveau prélèvement, et ceci pour confirmer ou infirmer le premier résultat trouvé. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'espère qu'on a bien transmis le message et qu'on a pu éclaircir certains points dans l'interprétation des sérologies du virus de l'hépatite B. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Tout juste, il y a une question de la part de Réje Chakroun. Est-ce que vous pouvez reprendre la définition du phénomène d'immunotolérance chez la maman porteuse d'antigènes HBS, antigènes HBU ? Là, c'est une situation très particulière. Donc, la présence de l'antigène HPE et HBC chez la maman, ça peut induire une immunotolérance chez le nouveau-né. Et donc, les nouveaux-nés issus du maman antigène HBE plus, antigène HBS plus, ils peuvent ne pas avoir des anticorps anti-HBC qui ne seront pas détectés, comme c'était le cas pour ce monsieur âgé de 34 ans. D'accord, merci. Donc, je vous remercie encore une fois. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au troisième cas clinique. J'invite d'entendre Docteur Ekram Ayari et Professeur B. Banaïja pour nous présenter Diagnostics virologiques des hépatites virales C. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. D'accord. Je vais partager mon écran. D'accord. Est-ce que vous arrivez à avoir la présentation ? Présentation, pas encore. Non. Est-ce que c'est bon ? Non. Là, c'est bon. D'accord. Bon après-midi, chers maîtres, bon après-midi, chers confrères. D'abord, je vous présente. Quand vous mettez plein écran. Plein écran. Je suis en mode plein écran, non ? Non. Non. Donc, il faut cliquer en bas sur le... Présentation, encore. D'écran, t'es. Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est bon ? Non. Non. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe. Vous cliquez sur le diaporama, diaporama dans PowerPoint. On voit, diaporama. Vous allez choisir à partir de la diapositive actuelle. Vous voyez déjà en plein écran la présentation. T'es encore ? Oui. Alors, cliquez sur échappe et vous cliquez sur diaporama dans PowerPoint. C'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur diaporama. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas cette fois-ci ? Non, on ne voit pas la présentation, non ? Déjà, juste sur VVox, on est en maroc qui me fait la présentation en mode diaporama VVox. Vous fermez PowerPoint et vous allez réouvrir PowerPoint une autre fois. Ça crée la présentation. Exactement. Très bien. Je vais ouvrir la présentation et refaire le partage. Très bien. sur VVox. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est bon ? Je vais mettre un mode diaporama maintenant. Je l'ai mis en mode diaporama. Tu mets un mode diaporama juste après le partage. Donc, tu ne mets pas un mode diaporama dès le début. Tu partages tout d'abord. Tu mets la présentation en mode diaporama. On bat après le partage. C'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en mode diaporama. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Juste tu mets le mode diaporama après le partage. D'accord. On va essayer une autre fois. Pas de problème. Excusez-moi, Mgr Alp. Mgr Alp. Est-ce que c'est bon ? Non, pas encore. C'est peut-être un problème de partage. Il faut qu'elle partage la totalité de son écran. Oui. Est-ce que je repartage la totalité de mon écran ? D'accord. Partage l'écran. Allez, partagez la totalité. Tu vas à l'écran et tu partages la totalité de l'écran. D'accord. Est-ce que c'est bon cette fois-ci ? Très bien. Très bien. Vous allez cliquer sur « masquer ». Pardon ? Il y a un icône « masquer », « masquer » juste en bas, vous cliquez sur « masquer ». Je m'excuse d'abord pour ces problèmes techniques. Je me présente. Je suis résidente Eclat-Mariel et je suis résidente en microbiologie. Avant de commencer, je tiens à remercier professeur Naïja de m'avoir accordé l'opportunité de participer à cette journée de collège intitulée « hépatite virale ». Avant de commencer, je vous demande d'utiliser l'identifiant affiché sur l'écran qui est le 124, 280, 173 torses. Est-ce que tout le monde est connecté ? Est-ce que c'est bon pour l'ID ? On attend un peu pour ce qu'on connecte. C'est bon, vous pouvez commencer. D'accord. Donc, notre patient a X âgé de 58 ans aux antécédents personnels de transfusion sanguine en 1989 suite à une hémorragie digestive importante avec notion d'hictère cutanio-muqueux après trois semaines de l'acte transfusionnel qui n'a pas été investigué. On note la notion de consommation régulière d'alcool et il consulte actuellement pour une astinée modérée. À l'examen clinique, notre patient est obèse. Il a un IMC à 35 kg par mètre carré. Il a un tatouage ancien au niveau de l'avant-bras. Il a des cicatrices de scarification au niveau du front. À la biologie, il a une hémoglobine à 12,7 g par décilitre, des plaquettes à 150 000 par millimètre cube, des blancs à 5 700 par millimètre cube, des azates à 3 fois la normale, ALAT à 2 fois la normale, TP à 80 %. Une sirologie de l'hépatite B a été faite par Technique ELISA négative, sirologie de l'hépatite C par ELISA troisième génération positive, sirologie de l'HIV faite par Technique ELISA quatrième génération était négative. Donc, selon vous, quelles sont les indications de dévistage de l'hépatite C chez ce patient ? Les propositions sont consommation d'alcool, transfusion sanguine, tatouage, asthémie, scarification. Vous pouvez répondre. Bravo, la majorité en répondu juste. Les réponses sont transfusion sanguine, tatouage, asthémie, scarification. La question qui se pose maintenant, qui doit en dépister ? En effet, il faut dépister toute personne à risque d'infection par l'hépatite C. Vous connaissez tous ces facteurs de risque de contamination, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais je vais insister sur le fait que le principal mode de transmission, et c'est la voie parentérale, est qu'avant 1994, on ne dépistait pas systématiquement tous les donneurs de sang. Donc, tout patient ayant un antécédent de transfusion par du sang ou de ses dérivés avant cette date doit se faire dépister. Il faut également dépister les personnes estimant avoir été en contact avec le virus, et les personnes pour lesquelles le professionnel de la santé pense qu'il y ait un risque. J'insiste sur le fait de ne pas oublier, surtout, de dépister les patients infectés par le VIH et les patients infectés par l'hépatite B à la recherche d'une co-infection qui reste très possible. Il faut aussi dépister les partenaires sexuels de personnes atteintes de l'hépatite C, quoique la contamination sexuelle est rare, mais elle est possible. Il faut aussi dépister les patients ayant un des symptômes suivants, soit un hectare non expliqué, soit une élévation minime des transaminases, soit une asthémie inexpliquée, et en cas de présence d'atteinte extra-hépatique telle que la cryoglobuline mimique, ce qui est associé dans 40 à 80 % des cas à une infection par le virus de l'hépatite C. Donc, je vous demande la question suivante. Que signifie la présence des anticorps anti-hépatite C selon vous ? Est-ce qu'il s'agit d'une infection active, une infection guérie, un faux positif, un faux négatif, une vaccination contre l'hépatite C ? Vous pouvez répondre. Bravo. Donc, les réponses justes sont soit une infection aiguë, soit une infection guérie, mais à ce stade, on ne peut pas trancher. Je vais expliquer pourquoi les autres propositions sont fausses. En effet, pour la vaccination jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Et je vous rappelle que la sérologie pour notre patient a été effectuée par Elisa 3ème génération, qui est la technique de référence et qui a une excellente sensibilité et spécificité. Donc, le risque de faux positifs de notre cas ne se pose pas. Les faux négatifs, on peut les voir, surtout dans quelques situations particulières, telles que chez les hémodialisés, les greffés, les immunodéprimés et au cours des infections aiguës débutantes. Donc, cette figure étudie la cinétique des marqueurs de l'hépatite C. En effet, au cours de l'hépatite aiguë, la fenêtre est sérologique et la période au cours de laquelle on n'arrive pas à détecter, à mettre en évidence les anticorps anti-hépatite C. Et cette période, en effet, dépend de la technique utilisée. Donc, en effet, ce qu'on utilise actuellement en Tunisie, on utilise minimum un test Elisa 3ème génération qui a une très forte sensibilité et spécificité qui dépasse les 99%. Auparavant, on utilisait des techniques ayant des cibles différentes, soit des protéines structurales ou bien des protéines non-structurales. Et plus cette évolution, en fait, nous a permis une élévation au niveau de la sensibilité et de la spécificité, mais aussi, plus on rajoute une cible, plus on diminue la fenêtre sérologique. Actuellement, on parle de Elisa 4ème génération qui nous permet la recherche simultanée des anticorps de l'antigène de la capside, des anticorps de l'antigène de la capside. La sensibilité de cette technique, elle dépasse les 99,8% et la fenêtre sérologique, elle est de 26,8 jours. A noter que ces nouvelles générations ciblent tous les génotypes. Donc, une question à vous poser, vous pouvez me répondre dans la rubrique chat. Est-ce qu'il y a d'autres tests sérologiques qu'on peut utiliser pour le diagnostic ou le dépistage? Effectivement, il y a les tests rapides d'orientation diagnostique qui sont actuellement disponibles. On en parle de plus en plus d'être hôtes. Ces tests sont simples à réaliser et on aura un résultat rapide dans un maximum de 30 minutes. L'utilisation de ces tests, elle est possible même en dehors des structures sanitaires, mais ces tests gardent quelques limites qui sont sa sensibilité qui est inférieure comparativement à celle des techniques immuno-enzymatiques, l'absence de traçabilité du résultat au laboratoire, le co-unitaire élevé et surtout la lecture subjective. En fait, plusieurs matrices sont possibles, il n'y a pas que le sang. Il y a la possibilité aussi d'utiliser la matrice salée verte. Le principe de ces tests, vous le connaissez tous, c'est le principe de tout test chromatographique qui est une technique très ancienne. En fait, les antigènes spécifiques de ce virus synthétique, ils seront fixés sur une membrane de neutrocellulose. Et après, on va présenter le sérum du patient. Et s'il y a eu une reconnaissance, il va y avoir la formation d'un complexe antigène-anticorps qui sera révélé par la suite par un tampon conjugué. Donc, devant un test rapide positif, l'AHAS recommande de contrôler ce résultat systématiquement par un test immuno-enzymatique ELISA troisième génération qui devra être réalisé à partir d'un prélèvement veineux, afin bien sûr d'éliminer les faux positifs. Donc, c'est une plaque qui va nous résumer la conduite à tenir en fonction des résultats du test rapide. Dans le cas où le test rapide est positif, on doit, comme on vient de dire, refaire la sérologie par technique ELISA sur un prélèvement veineux. Si la sérologie est positive, il faut compléter par une PCR. Si la sérologie est négative, il faut continuer le suivi. Dans le cas de figure où le test rapide est négatif et en l'absence de risque d'infection récente, on peut éliminer une infection par le virus de l'hépatite C. Mais en présence de risque d'infection récente, il faut, dans ce cas, refaire la sérologie après trois mois, soit par test rapide, soit par sérologie par ELISA. Donc, je vous rappelle que pour notre patient, on a réalisé le dépistage par technique ELISA, troisième génération, qui était positif. Donc, la question maintenant, quel est l'examen virologique de deuxième intention à réaliser chez notre patient ? Est-ce qu'on doit refaire la sérologie sur un deuxième prélèvement par la même technique ? Ou on doit refaire la sérologie sur un deuxième prélèvement avec un autre réactif ? Est-ce qu'on doit faire un génotypage de l'hépatite C ? Est-ce qu'on doit faire une détection quantification de l'ARN du virus par PCR ? Ou bien on doit faire un immunobloque du virus ? Donc, la majorité ont répondu PCR, détection quantification de l'ARN par PCR. Donc, en effet, ce qu'on fait sur le plan pratique, et c'est ce qu'on continue à le faire en réalité, c'est qu'on refait une deuxième sérologie sur un deuxième prélèvement avec une autre technique. Mais ce qui est recommandé actuellement, c'est de faire une PCR. Devant toute sérologie positive et à l'initiative du biologiste, il faut compléter impérativement par une PCR. Donc, pour notre patient, on a refait la sérologie sur un deuxième prélèvement par un autre réactif et on a complété par une PCR en temps réel qui était positive avec une charge virale à 5 10 puissance 5 unités internationales par millilitre avec un seuil de sensibilité de notre technique égal à 15 unités internationales par millilitre. Donc, en effet, ce qui est recommandé et ce que l'ISEL recommande, c'est d'utiliser et de confirmer la réplication virale en utilisant une technique qui va nous permettre de détecter même les pieds de charge virale avec un seuil strictement inférieur à 15 unités par millilitre par millilitre. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quoi l'utilité de la charge virale dans le cadre du diagnostic ? En fait, les anticorps anti-HVC restent très, très, très longtemps positifs et du fait que le risque de passage de la chronicité est de plus dans plus que 80% des cas, la PCR va nous permettre dans ce cas de faire la part des choses et de faire la différence entre une hépatite guérie non réplicative et une hépatite C évolutive réplicative. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la RT-PCR en temps réel, je vais vous faire un petit rappel. En fait, la RT-PCR, elle est basée sur la mesure en continu de la fluorescence émise à la fin de l'étape de l'élangation de la PCR. Et c'est en corrélation directe avec la quantité de matériel génétique de le virus initialement présent dans l'échantillon. En fait, on arrive à suivre la réaction en temps réel grâce à une centre de Tachman, comme vous voyez sur l'écran. Cette centre, elle est la plus utilisée, mais il existe d'autres centres. En fait, chaque centre, elle est marquée au niveau de son extrémité 5' par un fluorochrome émetteur et au niveau de son extrémité 3' par un fluorochrome récepteur. Le fluorochrome récepteur inhibe l'émission de l'émetteur lorsqu'il est à proximité. Et au cours de la réaction de la PCR, quand la sonde va s'hybrider à sa cible, elle sera hydrolysée grâce à l'action de l'ADN polymérase. Une fois hydrolysée, il y aura une libération de fluorochrome émetteur qui va se séparer du récepteur et par conséquent, l'automate va pouvoir détecter un signal qui sera proportionnel au nombre de sondes hydrolysées. Et par conséquent, on voit sur l'écran de notre automate la courbe qui s'affiche. Cette courbe, elle est constituée à partir de plusieurs points d'amplification ayant pour coordonner le nombre de cycles de la PCR et l'intensité de fluorochrome émise. La ligne de base, elle correspond et elle reflète en fait le bruit de vent de la fluorescence. La ligne seuil, elle correspond au début de la phase exponentielle de la réaction. Et le cycle seuil, appelé cycle Fischold, est le plan d'intersection entre la courbe de la cinétique de la PCR et la courbe et la ligne seuil. Et elle est directement corrélée à la quantité du matériel génétique présent initialement dans l'échantillon. Donc, la PCR, toute PCR doit être précédée par une étape d'extraction de l'ARN-VIRAL et comme c'est un virus à ARN, cette étape est suivie par une rétro-transcription. Donc, actuellement, plusieurs techniques sont disponibles avec d'excellentes performances ayant des seuils de détection qui suivent les recommandations. Comme vous voyez ici, elles sont toutes inférieures à 15 unités internationales par millilitre. Donc, je vous rappelle le cas clinique. Notre patient AX a des âges de 58 ans. Il a un IMC à 35 kg par mètre carré. Aux antécédents personnels de transfusion sanguine en 1989, suite à une hémorragie digestive importante, avec notion d'hygne tercutaneous muque survenue trois semaines après l'acte transfusionnel non investigué et avec la notion de consommation régulière d'alcool. Il a un tatouage ancien au niveau de l'avant-bras. Il a des cicatrices de scarification au niveau du front. Donc, je vous demande, quels sont les facteurs selon vous favorisant l'évolution vers les formes graves chez notre patient ? Est-ce le sexe masculin, l'obésité, la consommation d'alcool, la transfusion sanguine, les antécédents d'hecter ? Bravo, la majorité ont répondu juste. C'est le sexe masculin, l'obésité et la consommation d'alcool. En effet, la vitesse d'évolution vers la sérose et les complications sont d'autant plus rapides qu'il existe des comorbidités, principalement la consommation d'alcool, le syndrome métabolique et tout état d'immunodépression. A noter que l'âge avancé, le processus naturel de vieillissement, constitue aussi un facteur important d'évolution vers la sérose. Donc, notre patient, il a une charge virale positive. Il a plusieurs facteurs de risque d'évolution vers les formes graves. Selon vous, faut-il traiter ce patient ? Bravo, tout le monde a répondu juste. La réponse est oui. En fait, ça entre dans le cadre du Programme national d'élimination de l'hépatite C qui a commencé en 2016 et qui a pour objectif d'éliminer d'ici 2023 l'hépatite virale C, de réduire l'incidence de l'hépatite virale C chronique et de réduire les complications liées, attribuables à l'hépatite C. Donc, le Programme national d'élimination de l'hépatite C, sa vision, c'est de stopper la transmission de l'hépatite virale C et de traiter toute personne atteinte de ce virus. C'est-à-dire, toute personne atteinte a accès à des traitements sûrs, abordables et efficaces. Donc, dans le même contexte, l'OMS a fixé un objectif en 2030 d'éliminer ce virus. Qu'est-ce que ça veut dire une élimination ? Cette élimination, elle est définie comme une diminution de plus que de 90% de nouvelles infections associées à une réduction de la mortalité liée à ce virus de 65%. Donc, quelques chiffres sur la situation épidémiologique de l'hépatite C. À l'échelle mondiale, à peu près 3% de la population mondiale est infectée par le virus de l'hépatite C, 3 à 4 millions de nouveaux cas par an, 71 millions des porteurs chroniques de l'hépatite C et à peu près 400 000 décès par an. Et la plupart du temps, le décès, il est secondaire à une sérose ou un carcinome hépatocélulaire. Donc, cette carte étudie la prévalence estimée de l'infection par le virus de l'hépatite C dans le monde. Cette prévalence varie considérablement d'une zone géographique à l'autre et à l'intérieur d'une population évaluée. Comme vous voyez sur cette carte, en Amérique, la séroprévalence est de 4,4% au nord, elle est de 1,4% aux UASA. L'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale paraissent être des zones de haute endémicité avec une séroprévalence supérieure à 9%. La séroprévalence est modérée au Maghreb, elle est plus élevée en Libye et l'Égypte reste le pays ayant la plus forte prévalence dans le monde entier. Donc, en ce qui concerne notre pays, la prévalence est de 0,87% et à peu près on a 99 000 individus infectés par le virus de l'hépatite C. La plus forte prévalence, comme vous voyez sur la figure, se situe au niveau du nord-ouest avec un gradient nord-sud. Donc, on a décidé de traiter notre patient. Donc, je vous demande de répondre dans la rubrique chat. Selon vous, quels sont les examens complémentaires à prescrire chez ce patient comme bélan préthérapeutique initial ? Je vous laisse le temps nécessaire pour répondre ou si vous voulez, vous pouvez répondre oralement. Merci. En effet, un bilan préthérapeutique est nécessaire. Il faut réaliser un bilan biochimique pour évaluer la fonction rénale, la fonction hépatique, un bilan virologique qui comporte une charge virale et un génotypage du virus pour évaluer la réplication virale et statuer le patient, un bilan histologique afin d'apprécier la sévérité de l'atteinte hépatique et préciser le niveau de fibroise. Et aussi, ce bilan préthérapeutique va nous permettre d'évaluer le pronostic et de rechercher d'éventuelles interactions avec le traitement. Donc, pour notre patient, le bilan préthérapeutique a montré des ASAT à trois fois la normale, ALAT à deux fois la normale, un TP à 80%, un score de cirrhose AA2F3 et le bilan virologique a montré une charge virale à 50 puissance 5 unités internationales par millilitre et le génotype de notre patient était le 1B. A noter qu'en Tunisie, le génotype le plus fréquent, c'est le génotype 1B, suivi du génotype 2 et du génotype 3. Ce dernier, il est de plus en plus détecté en Tunisie ces dernières années. Donc, passons au traitement. Selon les recommandations tunisiennes de 2016, quelle sera la modalité thérapeutique à entreprendre selon vous ? Est-ce qu'on doit le mettre sous Sofusbivir-Ledipasivir pendant 12 semaines ? Sofusbivir-Ledipasivir pendant 24 semaines ? Sofusbivir-Rébavirin pendant 12 semaines ? Sofusbivir-Rébavirin pendant 24 semaines ? Interférent pigilé-Sofusbivir-Rébavirin pendant 12 semaines ? Seulement la moitié d'entre vous ont répondu la réponse juste. Je vous rappelle que notre patient est naïf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais reçu de traitement antiviral. Il est non-stérotique et son génotype, c'est le génotype 1. Concernant les molécules Sofusbivir-Ledipasivir, ce sont des molécules, ce sont des antiviraux à action directe. Ils étaient découverts en 2011. On a commencé à les utiliser à partir de l'année 2015. Ils ont une meilleure réponse virale soutenue. Ces nouveaux antiviraux ont plusieurs mécanismes d'action. Il y a ceux qui agissent sur les protéines structurales codantes et ceux qui agissent sur les protéines structurales non codantes. En ce qui concerne notre patient, on a utilisé la Sofusbivir qui inhibe l'ARN polymérase. On a utilisé le Ledipasivir qui inhibe la NS5A. C'est une plaque qui montre le consensus tunisien élaboré en 2016. Pour notre patient, le génotype est 1. Il n'est pas sérotique, il est naïf. On a choisi de le mettre sous Sofusbivir-Ledipasivir pendant 12 semaines. Ce protocole thérapeutique et la durée du traitement changent en effet en fonction du génotype et la présence au nom d'une sérose. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez le consulter après ce consensus tunisien. Je passe maintenant à la partie suivi du traitement. Selon vous, est-ce qu'il faut faire le suivi par une charge virale à S4 du traitement, à S12 après l'arrêt du traitement et à S24, soit à 3 mois après l'arrêt du traitement, soit faire une charge virale à S12 3 mois après l'arrêt du traitement et 1 an après le traitement, une charge virale à S8 à 3 mois après l'arrêt du traitement et 1 an après le traitement, une charge virale à S8 à 3 mois après l'arrêt du traitement et à 1 an après l'arrêt du traitement, et dernièrement, faut-il faire la charge virale seulement à 1 an après l'arrêt du traitement ? Donc, la réponse juste est, il faut faire une charge virale à 3 mois, et la réponse est, il faut faire une charge virale à 3 mois, et à 1 an après l'arrêt du traitement. En effet, ce qui est recommandé actuellement, c'est de faire une charge virale à S24 et à S48. À S24, c'est pour évaluer la réponse virologique se tenue, S24, c'est-à-dire à 3 mois après l'arrêt du traitement, et une charge virale à S48, soit à 1 an après l'arrêt du traitement, pour confirmer la guérison. En fait, le consensus punisien, mais aussi les recommandations de la FEF de 2017 et de l'ISOL de 2020, recommandent de faire deux charges virales seulement après l'arrêt du traitement. Je vous rappelle l'intérêt des autres charges virales qui ont été antérieurement utilisées. Auparavant, on faisait une charge virale à la quatrième semaine pour évaluer l'observance du traitement, et une charge virale à S12 pour évaluer les réponses virologiques à l'arrêt du traitement et pour différencier les répandeurs des non-répandeurs. En résumé, devant une sérologie négative et en présence de contexte d'infection récente sans séroconversion, il faut refaire la sérologie à 3 mois. En cas de contexte d'immunodépression, il faut directement passer à la PCR. Dans le cas de figure où la sérologie est positive, il faut faire le diagnostic par biologie moléculaire. Si la PCR est positive, il s'agit bien d'une infection par le virus télépathique C. Si la PCR est négative, il faut continuer et poursuivre le suivi parce qu'une PCR négative est en faveur d'une infection guérie probable, non réplicative, mais toutefois, il est recommandé de vérifier cette négativité par une deuxième PCR après un mois généralement et ceci est vu la fluctuation de la charge virale en raison de la fluctuation de la charge virale. Dans le cas où on a une PCR positive, avant de débuter le traitement par antivirus à action directe, il faut faire un bilan préthérapeutique et comportant un examen clinique municieux. Cet examen clinique municieux va nous permettre d'évaluer les comorbidités, de rechercher les manifestations extra-hépatiques et de réaliser également un examen paraclinique qui comporte un bilan biologique, un bilan histologique et un bilan virologique. Une fois où on a entamé le traitement, il faut faire un contrôle bien suivi par biologie moléculaire à trois mois et un an après l'arrêt du traitement. Pour conclure, le passage de la chronicité au cours de l'hépatité est très élevé, et il est de l'ordre de 80%. Et plusieurs facteurs, tels que l'alcool, le syndrome métabolique et l'éco-infection, favorisent l'évolution vers les complications. Le plus souvent, l'hépatité évolue de façon asymptomatique avec découverte au stade de complications, d'où l'intérêt du programme d'élimination et de dépistage dans les groupes à risque. Donc le dépistage repose sur la sérologie, qui sera confirmée par la suite par la PCR, et les antiviraux à action directe actuellement disponibles ont prouvé leur efficacité. Et pour finir, une prise en charge multidisciplinaire pour le traitement de ces patients s'avère nécessaire. Je vous remercie et merci de rester jusqu'au dernier quelques minutes. Merci, merci Kala, pour cette excellente présentation. Merci également, professeure Naïja. Donc, s'il y a des questions, ou bien des commentaires de la part de Kala Naïja au propos de cette thématique. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord... Vous m'entendez? Docteur Naïja, on ne vous entend pas. Je ne sais pas. Maintenant, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter tous les participants à cette demi-journée qui a été concentrée aux hépatites. Je tiens aussi à remercier les organisateurs pour m'avoir associée. Sinon, pour l'hépatite C, c'est vrai que c'est une pathologie qui évalue de façon asymptomatique. Et que... D'où l'importance du dépistage. Un dépistage positif devrait être confirmé par une PCR et les nouvelles recommandations recommandent de faire une PCR d'emblée devant une sérologie positive vu le passage élevé vers la chronicité qui est de l'ordre de 80 %. Actuellement, en Tunisie, nous avons le programme national d'élimination de l'hépatite C et tout patient diagnostiqué positif doit être traité par les nouvelles molécules qui sont donc les antivirous à action directe. Donc, ces antivirous, nous avons une excellente réponse neurologique avec pratiquement pas d'échec thérapeutique. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci, Naïja, pour ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a des questions? Tout était clair? Les résidents, ça va? Merci à vous. Merci. Donc, on vient donc de terminer notre journée. Donc, avant de clore cette journée, je félicite toutes les oratrices pour l'excellent niveau de leur présentation. Vraiment, parqalali, comme vous êtes notre fierté. Donc, je remercie les résidents pour leur participation active. Je crois que ces journées étaient une réussite. Alhamdallah, ya Rabbi. Donc, on a fait déjà six séminaires en ligne et une journée présentielle. Donc, nous vous donnons rendez-vous, incha'Allah, pour notre prochain séminaire. Ça sera le 12 mai. Cette fois-ci, ça sera en présentiel à la faculté de médecine de Monastir qui portera sur les infections respiratoires basses. Donc, j'invite tous les gagnants, donc les deux gagnants, au moins réellement, des séminaires, de se présenter le jour du séminaire en présentiel pour recevoir leurs cadeaux. Donc, à savoir Mouné Ma'aloul avec deux cadeaux et Souhaïb Bouna également, deux cadeaux. Donc, avant de terminer, n'oublions pas de souhaiter une bonne chance à nos résidents qui passeront le concours de fin de spécialité, incha'Allah, le 10 mai. Et donc, en attendant, vous voir le 12 mai. Inch'Allah, et au revoir. A très bientôt. Shéhiya Taïba. Shéhiya Taïba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada